Bonjour tout le monde! À partir d'aujourd'hui, on fait un pivot. On va arrêter de parler de la mécanique des mouvements des objets pour se concentrer sur l'optique et l'étude de ce qu'on observe, de ce qu'on voit. Pour aujourd'hui, nos sujets, ça va être principalement d'introduire l'optique, c'est quoi, qu'est-ce qu'on observe, plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est que la lumière. On va se donner une base sur comment est-ce qu'on représente la lumière, un petit peu de terminologie, et on va également commencer à faire ce qu'on appelle les tracés de rayons. Donc, on va voir un petit peu tout ce que ça nous prend pour ensuite pouvoir vraiment aborder plus en profondeur des problèmes d'optique, où là on va commencer à parler d'éléments d'optique avec des miroirs, avec des lentilles, et ce genre de choses-là. Lorsqu'on étudie la lumière, une des premières questions qu'on est tenté de se poser, c'est évidemment, la lumière, c'est quoi. Mais c'est une question beaucoup plus difficile que c'est à quoi on pourrait s'attendre. Pour une raison, et c'est toute l'ironie de l'étude de la lumière, la lumière est à la fois la seule chose qu'on peut observer, donc nos yeux sont en mesure de percevoir uniquement la lumière, mais en même temps, c'est exactement cette propriété-là qui fait en sorte que c'est aussi difficile de voir la lumière, c'est quoi. Parce qu'on ne sera pas capable de l'observer avec nos yeux. Si on regarde n'importe quel objet autour de nous et qu'on veut savoir qu'est-ce que c'est que cet objet-là, on peut le décomposer, on peut regarder de quoi il est constitué. Si jamais c'est un objet très petit, on va pouvoir utiliser un microscope. Si c'est un objet très long, on va pouvoir utiliser un télescope. Essayez de voir l'objet. Mais on ne sera jamais en mesure de voir la lumière en soi. Donc, pour être en mesure de répondre à la question « la lumière, c'est quoi? », on va devoir se baser sur des observations, des phénomènes de la lumière. Et cette histoire-là, rassurez-vous, vous êtes vraiment, si vous vous posez la question, vous n'êtes définitivement pas les premières personnes à vous la poser. Donc, dès l'Antiquité, notamment dans l'Empire arabe, on a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur la lumière, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, qu'est-ce qui fait qu'une personne est en mesure de voir. Et un des premiers résultats importants, ça a été de déterminer que ce qui fait qu'on est en mesure de voir, ce n'est pas que l'œil a une propriété magique, pas qu'il envoie des rayons sur rien, mais plutôt que l'œil est un appareil qui est en mesure de capter la lumière. Donc, n'importe quel phénomène optique où une personne voit quelque chose repose sur le même phénomène de base. On a une source lumineuse à quelque part qui a créé de la lumière, qui a peut-être été réfléchie sur un objet et qui est entrée dans l'œil, et l'œil perçoit les rayons qui ont été soit réfléchis par une surface, soit qui proviennent directement d'une source lumineuse. Le deuxième résultat super important qu'on a pu déterminer à l'époque, c'est que la lumière voyage en ligne droite. Et ce résultat-là reste à ce jour un des résultats les plus importants. La lumière voyage toujours en ligne droite. Notre prochain arrêt dans l'établissement de notre grande théorie sur la lumière est dans les années environ 1600-1650. À cette époque-là, on est encore dans le flou à savoir la lumière, c'est quoi. On s'habitue lentement à traiter différents problèmes. Évidemment, on sait des choses sur la lumière, mais on ne sait toujours pas fondamentalement la lumière, c'est quoi. Il y a deux grandes branches théoriques qui vont s'établir. La première, qui veut que la lumière soit constituée de particules. La lumière serait tout simplement un jet de particules une à la suite de l'autre, et notre œil serait capable de capter ces particules-là. Plusieurs avantages à cette théorie-là. Ça permettait de bien expliquer plusieurs choses, mais elle avait ses limitations. Deux grands physiciens, notamment, soutiennent cette théorie-là, Descartes et Newton. Deux très gros noms qui vont faire pencher la balance beaucoup du côté de cette théorie-là. De l'autre côté, on a un physicien néerlandais, Christian Huygens, qui établit une théorie différente, qui veut que la lumière voyage comme une onde. La lumière se propage un petit peu comme des vagues à la surface d'un milieu, et comme ça, va pouvoir subir différents effets. Comme une vague va pouvoir être réfléchie dans certains milieux, va pouvoir changer de direction sous certaines conditions, s'il y a une interface. Un grand défaut, Huygens est beaucoup moins connu que Newton ou que Descartes. Donc, sa théorie va être laissée de côté pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on ramène certains éléments théoriques, et qu'on découvre qu'effectivement, Huygens avait raison. La lumière se comporte comme une onde parce qu'on est en mesure, notamment, de la faire interférer, et qu'on est en mesure d'observer certains phénomènes qui sont vraiment propres à des ondes. Donc, notamment, on peut avoir une interférence, donc un petit peu comme des vagues qui arrivent sur l'océan. Si on a deux vagues qui se superposent, bien leur effet va se superposer, et on va observer des vagues plus grandes. Donc, on a des nouveaux éléments dans les années 1800 qui nous portent à croire fortement que la lumière agit bel et bien comme une onde. Dans les années 1800, on a deux physiciens, notamment, qui vont marquer par leur développement d'une nouvelle théorie, la théorie ondulatoire de la lumière, qui sont Thomas Young, en Angleterre, et Augustin Fresnel, en France. Ces deux scientifiques-là vont venir démontrer que la lumière est une onde. Et plus que ça, dans le cas de Fresnel, va vraiment créer un modèle pour nous montrer que la lumière est non seulement n'importe quel type d'onde, mais c'est une onde électromagnétique. C'est une variation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Donc, il y a un lien qui a été démontré à ce moment-là entre la lumière, l'optique, telle qu'on va la voir dans le cours, et la théorie électromagnétique, donc l'électricité et le magnétisme, qui est une théorie qui se développait à l'époque. Donc, on a une nouvelle théorie. Et aujourd'hui, si vous allez voir dans n'importe quel domaine scientifique, on sait que la lumière, l'optique et l'électromagnétisme, c'est simplement deux façons différentes d'aborder un même problème. Donc, jusque-là, tout le monde vit bien heureux. On se réjouit dans le fait qu'on comprend bien la lumière et qu'on sait que la lumière agit comme une onde. Jusque dans les années 1910. On est au tournant du 20e siècle, et certaines théories commencent à nous faire croire que la lumière ne se comporte pas vraiment comme on pensait. C'est des petits détails dans notre théorie, mais tout à coup, on réalise que pour que notre théorie fonctionne, il faut que la lumière arrive par petits paquets. Donc, on a encore toute la théorie qu'on a vue sur la lumière comme une onde fonctionne encore, mais il y a certaines circonstances dans lesquelles on a besoin que la lumière arrive de façon discrète, qu'elle arrive seulement par petits paquets individuels. Et des expériences, notamment par Max Planck, par Albert Einstein, vont nous porter à avoir une nouvelle théorie de la lumière qui est... Là, ça devient flou. La lumière agit comme une onde dans certaines circonstances et comme une particule dans d'autres. On a en fait ce qu'on appelle des paquets d'ondes. On va avoir des petits groupements, des petites particules qui sont chacune composées d'ondes. Et c'est la théorie avec laquelle on travaille aujourd'hui. En physique, on va avoir une catégorie spéciale d'objets qu'on va appeler des sources lumineuses. N'importe quel objet qui génère sa propre lumière, ça va être ce qu'on va appeler une source. Et on va avoir deux grandes familles avec des petits sous-groupes pour regrouper ces sources-là. Et les deux familles se distinguent sur un principe très simple. On va avoir les sources qui génèrent de la lumière en générant de la chaleur qui vont être ce qu'on appelle les sources incandescentes. Et on va avoir les sources qui génèrent de la lumière normalement sans générer de chaleur qu'on va appeler des sources luminescentes. Donc, incandescentes, luminescentes. Un exemple de source incandescente, ce serait une ampoule traditionnelle, une ampoule incandescente qui génère sa lumière en chauffant un petit filament à l'intérieur. Le soleil, un autre exemple de source incandescente. Le soleil génère de la lumière parce qu'il est excessivement chaud. La deuxième catégorie, la luminescence, va pouvoir prendre différentes formes. On va avoir une série de sous-groupes, mais sachez que tous ces groupes-là sont des exemples de luminescence. Le premier, la fluorescence. C'est ce qui arrive notamment avec les billets de banque lorsqu'on les place en dessous d'une lampe ultraviolette. La particularité de la fluorescence, c'est que l'effet, la source lumineuse, arrête dès que la source d'énergie externe arrête elle aussi. Donc, c'est lorsqu'on soumet un objet fluorescent à une lumière ultraviolette typiquement, l'objet va se mettre à émettre de la lumière dans un autre type de lumière. Donc, on lui donne de l'ultraviolet, il nous redonne de la lumière visible. C'est un exemple de fluorescence. On va avoir aussi la phosphorescence, qui est légèrement différente, mais qui ressemble beaucoup. Un objet phosphorescent va être un objet qui, lorsqu'on lui donne de la lumière ultraviolette, par exemple, va nous redonner de la lumière visible, mais va pouvoir nous la redonner même après que la source soit arrêtée. Un exemple de ça, ce sont les petits suppléments, la petite peinture qu'on met à la surface d'une montre et qui nous permet de voir dans le noir. C'est un exemple de phosphorescence. On a ensuite la chimio-luminescence, qui est la génération de lumière par effet chimique. Si vous avez déjà vu des bâtons lumineux qu'on craque, c'est un exemple de ça. On a la bioluminescence, qui est un autre exemple de chimio-luminescence, une génération de lumière par effet chimique, mais qui existe spécifiquement dans le domaine biologique. Si on regarde les lucioles, ça va être un exemple de bioluminescence. Il y a également plusieurs sortes de poissons qui vont générer des effets comme ça. On va avoir finalement l'électro-luminescence, qui est la génération de lumière lorsqu'un matériau est soumis à un courant électrique. Et on va voir ça notamment dans les tubes néons ou dans les diodes électro-luminescentes, donc des ampoules plus récentes, qui se caractérisent généralement par le fait qu'elles ne génèrent pas de chaleur. Donc si vous avez une ampoule comme celle-ci, typiquement les ampoules qui ont un très bon rendement vont être des exemples d'électro-luminescence. Donc lorsque notre lumière, qui provient d'une source lumineuse, arrive à un objet, elle peut interagir avec notre objet de différentes façons. On va avoir six grandes catégories. La lumière qui provient de notre source arrive sur l'objet et est simplement absorbée et convertie en chaleur. La réflexion. La lumière arrive sur l'objet et va simplement rebondir et repartir dans une autre direction. Dans la réflexion, l'objet peut réfléchir seulement une partie des rayons incidents et c'est ça qu'on va percevoir comme différentes couleurs. Donc l'œil va uniquement percevoir les rayons qui restent dans la lumière à ce moment-là. Et un objet vert, par exemple, correspondrait à un objet qui absorbe toutes les couleurs, sauf le vert qui est renvoyé. La réfraction. La lumière passe d'un milieu à un autre et ce faisant, la direction de la lumière va changer. La dispersion. La lumière arrive de notre source et notre source va séparer la lumière en ses différentes composantes. Donc on va avoir le rouge qui va s'en aller dans une certaine direction, le vert qui va aller dans une autre direction et le violet qui irait dans une dernière direction. La diffraction. C'est un des effets plus subtils qu'on observe moins souvent. C'est lorsque la lumière arrive sur un objet dont la dimension est semblable à la longueur d'onde de notre lumière. À ce moment-là, l'objet va renvoyer la lumière dans toutes les directions. La diffusion. La diffusion, ça arrive lorsque notre lumière rencontre de toutes petites particules à travers son parcours. Et ça va faire en sorte que la lumière va être redirigée dans toutes les directions. C'est notamment la raison pour laquelle on peut observer que le ciel est bleu. Parce que la lumière ne passe pas simplement au travers de toute la couche. Lors de son parcours, il y en a une partie qui va changer de direction. Typiquement, c'est la partie bleue qui va aller dans toutes les directions. et ce qui fait que nous, lorsqu'on regarde le ciel, on voit uniquement cette partie-là de la lumière qui a été renvoyée dans toutes les directions et qui nous apparaît comme étant bleue. Merci. Merci.